Salut, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. Alors, aujourd'hui, on va parler de la gestion du temps. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La gestion du temps Les hommes et les femmes se plaignent la plupart du temps de ne pas disposer d'assez de temps. Le syndrome de manque de temps et les contraintes imposées produisent l'agitation, le stress, les veuleries et différentes maladies psychosomatiques. Rares, sans ceux qui peuvent y échapper. Dans nos vies bien remplies et ultra-connectées, chaque jour, chaque heure, chaque minute est désormais comptée, comptabilisée, facturée. Mieux vaut donc passer, mettre dans l'art de la gestion du temps, si vous ne voulez pas perdre le contrôle. Quelle que soit votre classe sociale, votre race, votre personnalité et vos croyances, nous avons 24 heures de temps par jour. Le temps est précieux. Dans la vie, chaque moment est crucial. Vous ne pouvez jamais retourner dans le passé pour corriger les erreurs. Vous ne pourrez jamais vivre le même jour dans un mois, dans une année ou dans toute l'existence de votre vie. Le temps est un cadeau. Vivez chaque moment de votre vie comme le dernier. On passe maintenant à la traduction en arabe. Les hommes et les femmes se plaignent la plupart du temps. Les hommes et les femmes se plaignent la plupart du temps. de ne pas disposer d'assez de temps. Les hommes et les femmes se plaignent la plupart du temps. Le syndrome de manque de temps et les contraintes imposées produisent l'agitation. Le syndrome de manque de temps et les contraintes imposées produisent l'agitation. Le syndrome de manque de temps et les contraintes imposées produisent l'agitation. Le syndrome de manque de temps et les contraintes imposées produisent l'agitation. Le syndrome de manque de temps et les contraintes imposées produisent l'agitation. Le syndrome de manque de temps et les contraintes imposées produisent l'agitation. Le syndrome de manque de temps et les contraintes imposées produisent l'agitation des contraintes imposées produisent l'agitation. Rares, sens, ceux qui peuvent y échapper Rares, sens, ceux qui peuvent y échapper Dans nos vies bien remplies et ultra connectées Chaque jour, chaque heure, chaque minute est désormais comptée, comptabilisée, facturée Chaque jour, chaque heure, chaque minute est désormais comptée, comptabilisée, facturée Chaque jour, chaque heure, chaque minute est désormais comptée, comptabilisée, facturée Mieux vaut donc passer mettre dans l'art de la gestion du temps Mieux vaut donc passer mettre dans l'art de la gestion du temps Mieux vaut donc passer mettre dans l'art Si vous ne voulez pas perdre le contrôle Quelle que soit votre classe sociale Votre race, votre personnalité et vos croyances Quelle que soit votre classe sociale Votre race, votre personnalité et vos croyances Quelle que soit votre classe sociale Votre race, votre personnalité et vos croyances Nous avons 24 heures de temps par jour Nous avons 24 heures de temps par jour Nous avons 24 heures de temps par jour Le temps est précieux Dans la vie, chaque moment est crucial Le temps est précieux Dans la vie, chaque moment est crucial Le temps est précieux Le temps est précieux Dans la vie, chaque moment est crucial Vous ne pouvez jamais retourner dans le passé pour corriger les erreurs Vous ne pouvez jamais retourner dans le passé Pour corriger les erreurs Vous ne pouvez jamais retourner dans le passé pour corriger les erreurs Vous ne pourrez jamais vivre le même jour dans un mois Vous ne pourrez jamais vivre le même jour dans un mois Vous ne pourrez jamais vivre le même jour dans un mois Dans une année ou dans toute l'existence de votre vie Dans une année ou dans toute l'existence de votre vie Le temps est un cadeau. Vivez chaque moment de votre vie comme le dernier. Le temps est un cadeau. Vivez chaque moment de votre vie comme le dernier. Maintenant, je vais relire le texte. La gestion du temps. Les hommes et les femmes se plaignent la plupart du temps de ne pas disposer d'assez de temps. Le syndrome de manque de temps et les contraintes imposées produisent l'agitation, le stress, les veuilleries et différentes maladies psychosomatiques. Rares sont ceux qui peuvent y échapper. Dans nos vies bien remplies et ultra-connectées, chaque jour, chaque heure, chaque minute est désormais comptée, comptabilisée, facturée. Mieux vaut donc passer, mettre dans l'art de la gestion du temps, si vous ne voulez pas perdre le contrôle. Quelle que soit votre classe sociale, votre race, votre personnalité et vos croyances, nous avons 24 heures de temps par jour. Le temps est précieux. Dans la vie, chaque moment est crucial. Vous ne pouvez jamais retourner dans le passé pour corriger les erreurs. Vous ne pourrez jamais vivre le même jour dans un mois, dans une année ou dans toute l'existence de votre vie. Le temps est un cadeau. Vivez chaque moment de votre vie comme le dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada